Nous plongeons avec Delice dans A la Bonne Heure maintenant avec Isabelle Carré qui est notre invitée. Ce matin, alors, on va parler de votre double actualité parce qu'il y a un film qui sort demain. En même temps, vous êtes au théâtre, au théâtre du rond-point jusqu'à la fin du mois. Bref, il y a plein de choses à raconter. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. D'abord parce que c'est un peu comme vous êtes en salle d'opération. Vous connaissez les chirurgiens qui vont vous opérer. Même pas peur. Même pas peur. Alors, de même que vous êtes la grâce incarnée, elle pourrait être la colère faite femme. Mais la colère lui va bien. Joël Goron. Bonjour tout le monde. Et alors, en ce moment, elle est très revendiquante. C'est le 8 mars demain. C'est le 8 mars demain. C'est un peu son anniversaire. Mais comme en général, on n'en parle des femmes qu'une fois par an, moi, je fais la veille aussi. Très bien. Vous savez, nous, on en parle tous les jours. Mais oui, surtout avec moi. Nous sommes assez féministes. Alors, Stéphane Rose est un peu l'espion de la direction et la parole des auditeurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous délivrerez cette parole juste après le journal de midi. Absolument. J'ai encore reçu beaucoup de messages et je vais devoir donner quelques coups de vis et resserrer quelques boulons. Ah oui, vraiment ? Les gens nous critiquent beaucoup. Le tout, c'est qu'ils nous écoutent. Est-ce qu'il y a un plan B ? Il n'y a pas de plan B. Peut-être. Alors, vous jouez dans Honneur à notre élu. Lui fait honneur à son maillot. Régis Maillot est avec nous. Oui. Toujours, toujours. Jusqu'au bout. Je ne me retirerai pas. Jamais. Je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout. Est-ce que vous dites qu'il y a votre femme ? Oui, c'est bon. Le saveur à 4 ou 5 enfants, on ne jamais se retire. C'est normal. Dans son Zapping TV, Eric Bussard nous propose de retourner 16 ans en arrière en 2001. Qu'est-ce qui se passait au début du siècle ? Bonjour, bonjour à toutes. Louis, vous savez que ce soir, M6 va fêter ses 30 ans avec une grande émission spéciale. Et en 2001, c'était le lancement de Love Story. Donc, on réécoutera quelques perles de Love Story. Et puis, on parlera politique. Aussi, on sera dans la thématique d'Isabelle Carré avec Florian Philippot. Absolument délicieux hier soir sur le plateau de Céline. Ah oui, c'est ça. Avec Anne-Sophie Lapix. Oui, il paraît. Elle n'est pas élégante, paraît-il. Non. Et c'est quoi il parle ? Anne-Sophie Lapix. Si elle n'est pas élégante, alors qui est élégante ? A l'occasion des 30 ans de M6 qu'il est fait ce soir dans une émission spéciale, Patrice Carmouz consacre son test musical au générique des émissions. Ils ont marqué la petite chaîne qui monte. Parfait. Une fois, ça me plaît. J'aime bien. Il va tout trouver. Bon, il a gagné. Oui, il n'a pas le droit de jouer à tous les coups non plus. Et votre candidat gagnera donc un week-end dans l'un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. On peut jouer ? Bien sûr, vous jouez contre eux même. Vous jouez pour faire rien. On va jouer tous les deux contre les autres. Vous voulez faire gagner quelqu'un ? Il y a notamment l'Aquabella à Aix-en-Provence, le Pacino à Saint-Amant-les-Eaux, l'hôtel du Casino à Hier, l'hôtel Cosmos à Contrèque-Séville. C'est toujours dans les endroits d'eau évidemment. Il y a un casino. Ah non, on avait dit qu'on ne la ferait plus celle-là. Ah bon ? Je crois que c'était dans le contrat avec... Partouche, il y en a partout. C'est consternant. Moi, ça m'a fait rire. C'est la première fois qu'on l'entend. La première fois, ça marche. Mais nous, c'est tous les jours. Et à la veille de cette journée internationale de la femme, nous aurons une invitée à 11h40 au téléphone, Delphine Appiou. Elle nous dira comment une femme peut survivre en milieu débile. Son livre est excellent. Ça s'appelle « Prends-moi pour une cruche » chez Robert Laffont. Je vous présente notre invitée. Il suffit de suivre l'actualité politique de cette élection présidentielle pour se convaincre que la scène démocratique est théâtrale, avec pour acteur d'une dramaturgie familière des candidats assoiffés de pouvoir, des élus prêts à tout pour conserver leur siège, des conseillers ambitieux, des opposants hargneux, des soutiens fidèles qui désertent comme des traîtres, des ralliés de la dernière heure, des postulants mis en examen pour corruption. À lire la presse quotidiennement, on se croirait dans une tragédie classique qui sombre parfois dans le veau de ville. Mais il arrive souvent que la fiction rattrape la réalité. Et c'est le cas de l'excellente pièce de théâtre de Marie-Henriaye, doublement couronnée d'un prix Goncourt et d'un prix féminin, entrée au répertoire de la Comédie française et qui propose honneur à notre élu au théâtre du Rond-Point, où notre invitée incarne à juste titre la probité, vous êtes la probité incarnée, face à un opposant retort joué par Patrick Chenet. Dans le même temps, on la retrouve demain dans le film d'Olivier Pillon, une vie ailleurs avec Ramzi Bédia, en mère, un mère M-E-R-E, pas la mère, mais elle n'est pas, oui, partie retrouver son fils, enlevé en Uruguay par son ex-mari et confronté à la question de savoir ce qu'est vraiment être une mère. Avec nous ce matin, Isabelle Carré. Et nous sommes toujours avec Isabelle Carré, alors, elle est au Rond-Point, de Rond-Point-Carré, Rond-Point-Carré, voilà. Alors, interview Carré et autres figures géométriques. Oui, j'espère. Ça vous fait rire, moi aussi, c'est pour ça que je le fais. Est-ce que vous êtes sûr que le carré de l'hypoténuse est bien égal à la somme des carrés de l'autre côté ? Si vous saviez, alors justement, le réalisateur Olivier Pillon, qui a réalisé le film Une vie ailleurs, a réalisé juste avant Comment j'ai détesté les maths, et c'était vraiment pour moi. C'est drôle. Est-ce que vous êtes Carré en affaires ? En affaires ? Non, je me cache sous la table, je regarde mes chaussures, et je suis très heureuse qu'un agent négocie pour moi. Oui, c'est mieux. Est-ce que vous pensez, comme Pierre Dac, que le carré est un triangle qui a réussi, ou c'est un cercle qui a mal tourné ? Les deux, mon général, ça dépend des moments, quoi. Est-ce que vous aimez, vous fréquentez les carrés VIP ? Non, pas trop. Ni les red carpet. Mais c'est vrai, on vous voit peu, alors que vous êtes ravissante. Oui, mais j'ai écouté, je n'aime pas trop la mode. C'est assez bizarre de dire ça pour une actrice, mais c'est vrai. Ça ne m'intéresse pas trop. Je m'achète une paire de chaussures par an, c'est le mot du monde. Voilà, donc, comme dirait ma grand-mère, tout ça, c'est rien que des nips. Est-ce que vous avez tendance, justement, à défendre votre précaré ? Je ne sais pas si j'ai quelque chose à défendre. Disons que j'aimerais bien que, oui, que ça puisse continuer, que je puisse remonter souvent sur les planches, comme je le fais là. Ça, vous êtes tout le temps à l'affiche, en fait. Oui, mais c'est vrai que je ne pense pas que ça soit un fait acquis et je me remets en question. Alors, si c'est ça, défendre son précaré, oui, je n'ai pas mon petit siège acquis, quoi, on va dire. À qui est-ce que vous aimeriez parfois mettre la tête au carré ? À qui ? Aller à certaines figures politiques. On a dit qu'on ne parlerait pas trop 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 de politique, mais avec la pièce, ça va être difficile. Oui, aux extrémistes, oui, par exemple, aux politiques extrémistes, oui. Parlons cuisine un petit peu et gastronomie. Est-ce que vous aimez le carré d'agneau ? On avait dit qu'on s'arrêtait avant cette question. Non. Oui, j'aime bien, mais qui ça va passionner ? J'aime bien la blanquette de veau aussi. Et bien voilà, on découvre. Vous avez la question TGV aussi, Stéphane. Non, je ne dis pas que ça vaut une dépêchée. Je ne dis pas que ça vaut une dépêchée. Peut-être, mais en même temps, c'est intéressant de connaître vos goûts. En même temps, en ce moment, ça fait du bien, des petites nouvelles, comme ça, qui ne veulent rien dire, qui n'ont pas d'impact. On ne parle pas assez de l'enquête de veau. Et alors, je vois que vous portez toujours des carrés de soi. Absolument. Enfin, je ne sais pas si c'est oui, c'est en soi, mais en même temps, il y a des ronds dessus. Sinon, question TGV, vous voyagez en carré famille, par rapport ? Vous préférez Jim Carré ou Maria Carré ? Jim Carré. Jim, c'est un cousin. On est très proche. Bon, très bien. Et on peut parler de la loi Carré aussi ? Oui, ça va très bien. Vous avez beaucoup de mètres carrés chez vous ? Bon, très bien. Vous n'avez pas fait mettre Carré au tableau ? Oui, non, non, non. Je n'ai pas tout fait, j'aurais pu. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de cette double actualité au Théâtre du Rond-Point. Honneur à notre élu de Marianne Vieille. Ça m'a rappelé l'école. Mais oui, c'était sympathique. Et puis du film d'Olivier Péillon. Dans un court instant, à tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous retrouvons la délicieuse Isabelle Carré. Je dis délicieuse parce que c'est vrai. C'est gentil. Vous avez un petit écureuil, vous êtes charmante. Alors, vous êtes à la fois au Théâtre du Rond-Point. Non, j'adore les écureuils, c'est vrai. C'est bien, c'est bien. Il y a un côté roux aussi. Même si vous êtes plutôt blonde vénitienne. Vous êtes blonde vénitienne quand même. Oui. Blonde ? Blonde ? Si vous voyiez du roux, vous. Il reflet roux, non. Mais n'allez pas aller chez L'Oftalon, t'as un petit bout de temps. Non, c'est pas ça, c'est le décor rouge d'RTL. Vous êtes à la fois au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 mars. Dans la pièce Honneur à notre élu de Marie-Hendia. Il prie Goncourt, je le rappelle, pour trois femmes puissantes. Pièce dans laquelle vous jouez une élue irréprochable. Mais confrontée à un opposant qui, lui, est sans scrupules. C'est Patrick Chénet, on le savait bien. Et au cinéma, dans une vie d'ailleurs, d'Olivier Péillon qui sort demain. C'est toujours difficile de faire le lien entre deux oeuvres qui, finalement, sont assez éloignées. L'une sur la politique, l'autre, je le disais, sur une mère qui est à la recherche de son fils. Mais au fond, ce sont deux femmes qui sont en but à deux mondes qui lui sont hostiles. Et en tout cas, qu'elle a du mal à pénétrer. Deux beaux rôles de femmes. Deux rôles extraordinaires de femmes. Effectivement, le premier, celui écrit par Marine Diaï, parle de quelqu'un d'irréprochable, d'un élu d'une petite ville, portuaire, qui n'a aucune ambition personnelle, mais qui a juste l'ambition de rendre heureux ses administrés. Et donc, elle est là depuis 20 ans. Elle est reconduite systématiquement. Et elle se heurte, pour la première fois, à son opposant, Patrick Chénet, qui a décidé de changer radicalement ses méthodes d'action pour, cette fois, arriver au pouvoir. Et ce qui est très touchant, c'est que quand il va arriver au pouvoir, il va aussitôt le regretter. Ça joue sur cette ambivalence qu'on peut trouver dans la politique. Alors, c'est vrai qu'il y a cette admiration haineuse, en fait, qu'il a pour cette femme. Et puis, les méthodes, les moyens employés, soyons infâmes, dit-il. Infâmes, un combat malpropre, ils le sont tous, dit-il. Et justement, moi, mon personnage refuse de rentrer dans ce combat-là, refuse de rentrer dans l'arène. Et du coup, garde le silence. Elle estime qu'à partir du moment où elle est innocente, elle n'a pas besoin de se justifier. La diffamation est plus puissante que les dénégations, dit-elle. Souvent, on s'en fait en protestant de son innocence. Alors, voilà, je vous laisse. On se défend mal souvent quand on est innocent. C'est-à-dire qu'il y a des échos, évidemment, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et alors, cette pièce qui est assez... Qui a une écriture assez construite, des moments très lyriques. On pourrait se croire dans une pièce shakespearienne. Il y a des moments assez prosaïques. Mais on n'est pas dans quelque chose d'une opposition d'un camp avec un autre droite-gauche. On ne parle pas, en fait, de clan politique. C'est assez abstrait. Mais l'actualité fait qu'il y a des portes ouvertes un petit peu partout tout le temps. Et vous sentez des réactions dans la salle ? Oui, alors, j'ai même eu un trou, en fait. Parce que je pensais tellement à la réaction des gens quand on a fait les premières représentations à Angers, il y a une quinzaine de jours. Je pensais tellement à comment les gens pouvaient entendre ça, pouvaient réagir, ce qu'ils pouvaient ressentir à l'écoute de ce texte, qui résonne tellement, que j'en ai eu un gros trou. Je me suis récupérée après. Mais c'est vrai que même pour nous, c'est déroutant. Comment on fait dans ce cas-là ? En fait, on est quand même très heureux de pouvoir jouer ce texte. Parce que j'ai l'impression qu'il peut peut-être, j'espère, aider les gens à y voir plus clair. C'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup jouer du théâtre contemporain. C'est que ça donne des clés quand même. Ça nous aide. C'est un peu la vie mode d'emploi, quoi. Par rapport à des pièces classiques, évidemment, peuvent être très actuelles. On peut les moderniser. Mais bon, là, c'est direct. Le message passe très bien. Alors, on va parler dans un instant du film d'Olivier Péillon, aussi Une vie ailleurs, où vous êtes si vide, marié à un Uruguillien qui a enlevé votre enfant il y a quatre ans. Et vous allez le récupérer. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Mais d'abord, on écoute Culture Club. Do you really want to hurt me ? Non, non. J'adore votre anglaise et j'ai le même. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Isabelle Carré. Il y a d'un côté au théâtre du rond-point, honneur à notre élu de Marie-Indiaï, pris en cours 2009. Et ça s'appelle, donc, c'est jusqu'au 26 mars. Et puis demain, le film d'Olivier Péillon, Une vie ailleurs, dont on va parler. Mais d'abord, Joël Goron est très en colère. Elle a envie d'attraper le micro. Allez. À la lune, les humeurs de Joël Goron. Bon, vous savez, vous me connaissez déjà depuis quelques années, mon cher Stéphane, et vous savez que je suis féministe. Je l'ai dit souvent, plus souvent qu'à mon tour, je ne m'en suis jamais cachée. Or, il se passe un truc assez marrant, et c'est plus d'autant mieux, puisque du jour au lendemain, pratiquement tout le monde, les hommes politiques, les femmes, tout le monde est devenu féministe. Alors, d'un côté, c'est formidable. D'un autre, j'espère simplement que ce n'est pas simplement un phénomène de mode. Et j'espère surtout que c'est une idée qui est bien comprise par tout le monde. Parce que dans toute petite révolution qui réclame l'égalité, il y a des avantages, ceux qu'on cherche, et des inconvénients. Sous-titrés, on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. Par exemple, dans le magazine Elle de cette semaine, un numéro spécial titré « Nouvelle élan féministe », où tout le monde déclare avoir eu l'illumination, le déclic, on peut craindre que certaines d'entre nous n'en profitent pour réclamer justement le beurre et l'argent du meur. Quand je lis, par exemple, dans l'édito, parce que je suis tombé sur une phrase qui me paraît un peu bizarre, à savoir « Nous pouvons tous être féministes à la dose que l'on souhaite ». Ça veut dire quoi ? C'est quoi la dose ? Seulement quand ça m'arrange ? Ah, mais ça m'énerve tout ça. Bon, au rayon des nouveautés de la semaine, aussi, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau préservatif. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a de nouveau, celui-là ? Il est intelligent. Non, mieux que ça. Il est grand. Il se mange. Alors, tu n'es pas loin de la vérité. C'est qu'en fait, il est vegan. Vous me direz pourquoi. Ça se mange ? Vous faites comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il est issu, lui aussi, du commerce équitable, comme votre café, il est écolo, composé sans substances animales et sans substances cancérigènes. Il s'appelle Lolo et son latex vient d'une plantation indienne de caoutchouc alimentée par des panneaux solaires. Avouez que c'est excitant quand même. C'est ça qu'elle m'a chouï depuis tout à l'heure, je me demandais. C'est bizarre, buvez vegan sur un morceau de viande ? Enfin, savez-vous... Là, je vais vous coincer tous. Je vais tous vous coincer. Oui, coissez-nous, Joël. Oui. Non, non, non. Pas dans le parking, c'est tout ce que je vous demande. Vous ne savez pas. Vous faites votre malheur, là. Enfin, savez-vous ce que veut dire le mot man-terrumping ? Avec l'accent anglais, ça donne quoi ? Eh bien, c'est ce qui fait ce qui se passe, par exemple, en ce moment, quand une femme, dans une réunion de travail, ne peut pas parler plus de trois minutes sans être interrompue par un homme. En effet, souvent, quand une femme commence à parler dans une réunion de travail, elle soit obligée d'élever la voix et de dire « Est-ce que je peux finir ? » « Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît ? » Ce qui, en plus, les met dans le rôle de l'emmerdeuse. Voilà. Bravo, Joël. C'est Joël Gouron qu'on appelle ça. Ce n'est pas une l'entrapping. Mais vous n'êtes pas une emmerdeuse. Vous avez raison. Ils avaient calculé ça dans le débat des primaires, en effet. Nathalie Dicotius-Comorité était beaucoup plus interrompue que les autres. Elle était beaucoup plus chiante aussi. Et dans les réunions de travail, c'est vrai aussi. La preuve, d'ailleurs, vous m'interrompez sans arrêt. Non, du coup. Oui, parce que vous êtes longue. Comment ça, non, du coup. Mais on a du plaisir à vous entendre, Joël. Mais encore, on vous interrompt, mais vous n'écoutez pas toujours. Et nous retrouvons Isabelle Carré. Je vous l'ai dit, elle est au Théâtre du Rampoint jusqu'au 26 mars. Mais vous êtes aussi à partir de demain au cinéma avec... Pas demain, le 22. Ah, c'est le 22 ? Oui. Ça a été demain et finalement, c'est le 22. Ah, vous allez me changer les dates maintenant. Eh bien, vous reviendrez le 21. Alors, le 22, dans le film Olivier Péion, une vie ailleurs. C'est l'histoire de Sylvie. C'est moi. Voilà, c'est vous. Vous êtes marié à Nurgoyen qui a enlevé votre enfant il y a 4 ans, mais il vient de mourir. Et alors, avec l'aide d'un travailleur social très sympathique, joué par Rame Zibédia, vous vous partez en Uruguay pour essayer de récupérer votre fils. C'est ça, d'une façon illégale, parce que j'ai plus confiance en l'injustice, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et j'y vais avec, oui, avec des méthodes. On va dire, voilà, plus personnelles. Exactement. En gros, on essaie de le kidnapper avec Rame Zibédia. Sauf que vous découvrez là-bas, sur place, que... La réalité est très différente. Oui, l'enfant, il va bien, il est élevé par sa tante et sa grand-mère. Il est heureux. Il est heureux, etc. Et donc, il n'a pas besoin... Et donc, ça parle de la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille, en fait ? C'est quoi être mère, aussi ? C'est quoi être mère, oui. En fait, Olivier Péion a écrit ce texte au moment du mariage pour tous. C'était il y a à peu près 4 ans et demi, oui, c'est ça. Et aussi à la suite d'une lecture d'un livre d'Elisabeth Badinter. Et donc, ces deux questions, effectivement, sont au cœur du film. C'est un film, je crois, très, 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 très émouvant. Et qui, en même temps, voilà, c'est pas un vrai mélo dans le sens où on n'est pas dans les clichés. On n'est pas dans les résultats attendus, quoi. On est tout le temps désarçonnés par ce qui se passe, dont mon personnage en premier lieu, qui découvre que la réalité n'est pas du tout celle qu'elle imaginait. Et donc, elle va devoir mettre de côté ses émotions, ses maladresses, ses plans, et s'intéresser réellement à l'enfant, quoi. Il a quel âge, l'enfant ? 4 ans. Non, il a 4 ans quand il ne le voit plus. Il a 9 ans, là. Là, il a 10 ans. Il se trouve que, tout de même, votre personnage a été augmenté, j'allais dire. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans le scénario original ? Ah, si. Ah, ben, ce n'est pas ce qu'il dit le... Non, non. Si, il est dans le scénario original. Oui, au départ, quand il avait imaginé l'idée... C'était plutôt un rôle d'homme, voilà. Oui, en fait, c'est vraiment... Il avait imaginé un film avec des hommes, et en fait, c'est devenu un film avec des femmes, surtout. Oui, c'est un duo, enfin, c'est plutôt un duo avec la musique. Et je dois dire que c'est, en fait, en jouant avec Ramzy, au moment du tournage du film de Jalil Lesper, Des vents contraires, j'ai été subjuguée par le jeu de Ramzy. C'est vous qui avez conseillé. C'est moi qui lui ai conseillé, parce que c'était la première fois où Ramzy changeait, en fait, de registre. Oui, avec un rôle... Et je le trouvais tellement émouvant, quoi, dans ce personnage. Et là, il est extrêmement nouveau aussi. Voilà, il est là, à nouveau, effectivement. C'est vrai qu'on le voit peu dans ce registre-là. C'est comme Benoît Paul Ward, quoi. Moi, j'avais eu ce privilège d'être à la première place pour voir ce... Quand les acteurs changent de registre et se mettent en danger, comme ça, et c'était le cas dans le film d'Anne Fontaine, Entre ses mains. Et je voyais Benoît avec ce tremblement, quoi, cette peur, quoi, d'aller là où il ne connaissait pas. Et c'était magnifique. Et là, vraiment, j'ai ressenti ce plaisir-là avec Ramzy. Et vous, vous allez parfois dans des univers que... Alors, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est plutôt la comédie qui m'est moins familière. Je n'ai pas leur sens de la répartie. Mais vous l'avez fait aussi. Je n'en ai pas fait tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment de me mettre plus en danger, entre guillemets, dans ce registre-là. J'ai l'impression que je vais plomber le film. C'est beau l'Uruguay, parce que, alors, du coup, ça devait se tourner en Argentine. Ça devait se tourner en Argentine sur les chutes d'Ignacius. Ça aurait dû être un peu plus spectaculaire. Mais en même temps, c'était mieux que ça se passe en Uruguay. Alors, est-ce que c'est beau l'Uruguay ? Comment dire ? Il y a très, très peu de guides là-dessus. En fait, je comprends pourquoi. Il n'y a rien à voir. Ben, c'est... Voilà, à Montevideo, c'est très particulier. Mais enfin, on peut y passer deux jours, quoi. Il vaut mieux aller à Buenos Aires, quoi. Plus de temps si on est en cavale. Ils sont nombreux. Il y en a quelques-uns qui sont en cavale. En fait, j'étais contente de revenir. En fait, c'est très authentique. Et c'était très bien pour le film. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il n'y avait pas besoin de faire un... Dans cette histoire-là, un espèce de voyage touristique au milieu de ça. Ça aurait été un peu déplacé, en fin de compte. Ce qui était intéressant, c'était les émotions des personnages. Leur quête, le suspense. Enfin, cette tension, quoi, qu'il y a dans tout le film. Et puis cette émotion, quoi, de retrouver l'enfant. Après, il y a des très belles images et des très bons paysages. Oui, oui, mais ils me sont bonnes. Mais il paraît que Ramsey, qui est un peu hyperactif. Il fallait l'occuper un peu. Quand on était dans ce petit village qui s'appelle Florida, qui n'a de Florida que le nom. C'était un peu délicat pour Ramsey de rester là. Voilà, on est restés trois semaines, je crois, là-bas. Dans un tout petit village. Il y avait une église magnifique qu'on voit dans le film. Un cimetière aussi très beau, où on a tourné la scène du cimetière. Et c'est tout. Un fleuve aussi, où les enfants vont se baigner. Non, mais c'est très beau. Il n'y a rien à faire. Voilà, il faut tourner beaucoup. Vous l'avez occupé ? Voilà, je l'ai occupé, effectivement. J'ai fait plein de jeux. Ça ne donne pas envie d'y aller en vacances. Vous n'êtes pas financée par l'office du tourisme. C'était très beau, mais très authentique. Si vous aimez aller dans des vieilles haciendas, est-en-za. J'ai appris l'espagnol un peu à ce moment-là pour le film, mais je l'ai oublié aussitôt. C'est de dire que vous aviez envie d'y retourner. Alors, on va écouter Isabelle Boulet, à Souvenir. A la bonne heure, Stéphane Bern. Toujours avec Isabelle Carré pour Honneur à notre élu. Et puis le film Une vie ailleurs. Merci d'Olivier Pillon. Mais je suis déjà dans la suite, c'est-à-dire Prends-moi pour une cruche. C'est pas moi, ça va. C'est le titre du livre, très drôle, de Delphine Apiou, que nous avons au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Bien, vous publiez. J'ai ravi de vous entendre, Stéphane. Oui, moi aussi. Ne le prenez pas pour une cruche. Alors, Prends-moi pour une cruche, guide de survie de la femme en milieu débile, chez Robert Laffont. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire celui-là ? Parce qu'on vous prend souvent pour une cruche ? Tout le temps, tout le temps. Et j'en ai marre. C'est vrai que je suis un peu cruche. Non, c'est un livre énervé parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées, de tendances dans l'ère du temps qui concernent notamment les femmes et qui sont censées les rendre plus heureuses, mais qui en fait ne font que les frustrer et les rendre encore plus malheureuses parce que ce sont des tendances irréalisables, impossibles dans la vraie vie. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est notamment, par exemple, faire son âge ou ne pas faire son âge. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on fait croire aux femmes qu'il ne faut surtout pas faire son âge, c'est Oui, la grosse tendance, c'est de ne pas faire son âge. C'est une réflexion que je me suis faite, j'étais un jour chez le coiffeur et il y a une coiffeuse que je n'ai jamais vue qui me fait mon brochure, une discussion de coiffeuse à la cliente et qui me dit, en tout cas, vous ne faites pas votre âge. Et moi, je fais un sourire, ça me fait plaisir. Et je paye et en sortant, je me dis, mais je suis complètement con, il ne connaît pas mon âge. Pourquoi ça fait plaisir ? C'est complètement délicat. Aujourd'hui, il y a une espèce de comme ça dans l'air du temps. On nous dit que 40, c'est le nouveau 30, je ne comprends déjà pas la phrase. Et je trouve que c'est une perte du temps. Évidemment, ça ne fait rire personne d'avoir des stores initiales à la place des paupières et un rideau à fond sur la place du cou. Ce n'est pas terrible. Mais on ferait mieux d'accepter, je ne sais pas, pour prendre un exemple, je ne sais pas vieillir, c'est comme les coupes de cheveux des footballeurs. C'est très moche, mais apparemment, on ne peut pas y couper. Donc, il ne faut que faire avec. Mais Stéphane, pourquoi on a Joël Goron au téléphone ? Je ne comprends pas. C'est un petit soeur. Alors, le régime plaisir n'existe pas. Oui, le régime plaisir, oui. Ça, je trouve ça formidable. C'est très juste. C'est juste, oui, vous mangez, vous grossissez. Vous ne mangez pas, vous maigrissez, vous repensez, vous grossissez. C'est mécanique. C'est plaisir, oui. Il y en a un que j'aime bien, moi, c'est donner un prénom ridicule à ses enfants, on ne les rend pas plus intelligents. Oui, c'est en plus où ça va, parce que les belles sabées, les belles zébutes, ils vont porter leur prénom toute leur vie. Alors, pour un peu qu'ils soient gros, moches et un peu débiles, ça ne va pas les aider quand même. Ça ne va pas abroger les cheveux. C'est Cécile Duflo qui a appelé Sophie Thiré-Bantine, je crois. Et là, vous vous imaginez une petite fromagine, je crois. C'est quoi ça ? Non, mais en plus, ce n'est pas ce que j'imagine, c'est que je les ai vraiment trouvées sur Internet. Vous avez rencontré une fromagine, elle dit, le problème, c'est si elle sent des pieds, si elle sent le minster. C'était la fille de la vache Thiri, peut-être, que vous avez rencontrée. Je sais que si on a mal au ventre, ce n'est pas forcément qu'on est allergique au gluten, par exemple. Vous avez des modes, oui. Et vous vous rappelez qu'un homme qui ne rappelle pas une jeune femme, ce n'est pas forcément un pervers narcissique. Non, c'est juste que ça s'appelle un mec, et puis souvent, il n'en a rien à foutre, il n'a rien trouvé de mieux que de ne pas rappeler. Voilà, ça s'appelle un homme. Mais le sexe, ça vous énerve aussi, visiblement. Le sexe m'énerve beaucoup, beaucoup. Ça vous énerve dans ton sens. Le sexe m'énerve, c'est une espèce de diktat du désir. Il faut tout le temps être avec les femmes et la sexualité d'une lardeuse d'Europe de l'Est. Alors que moi, j'ai envie de dire à vos auditives que si elles ont la sexualité d'une gaspéropode, c'est déjà très bien. On m'en batveux, j'espère. Ça peut être pas mal, ça. Mais cela dit, tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, tous ces gens qui se prennent en photo, qui mettent leurs photos avec des poses lassives, qui se mettent en scène, ça vous énerve ? Ça, c'est exactement le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Oui, ça m'énerve d'abord parce que ça envoie l'image de la femme que je trouve déplorable. Et puis ensuite, les réseaux sociaux, alors j'ai peut-être choqué beaucoup, beaucoup de gens en disant que vous donnez la parole au con, ils l'apprennent et que les réseaux sociaux, c'est quand même... C'est plus facile d'avoir la parole. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis désolé si j'ai heurté des gens, mais je le prends un peu. On vient d'avoir un tweet, là. Et là, bizarrement, c'est un livre qui apaise Joël Goran. La colère des autres vous apaise, au fond. Oui, je trouve ça très juste et elle trouve le moyen, je trouve. Elle avait écrit auparavant un livre qui s'appelait « Avant, j'avais deux seins », parce que c'était sur le cancer et c'était un livre très, très grave et à la fois très drôle. Et ça, c'est pareil, c'est un petit livre qui a l'air de rien comme ça, mais finalement, qui dit vraiment plein de choses sur la société d'aujourd'hui et sur la façon dont on essaye de rendre les femmes vraiment très bêtes et de les rendre malheureuses, parce qu'on n'accède jamais... Mais c'est surtout ça, oui. On s'alimentait les deux, là. On n'est pas sentis. C'est pas l'eau, c'est pas l'eau qui parle. Oui. En tout cas, ce qui est formidable, Delphine, c'est que c'est un livre très drôle et qui, en même temps, nous fait prendre conscience, des aberrations de notre société, et notamment la manière dont on renvoie l'image des femmes. Contre tous les dictates, voilà. Tous les dictates, voilà, sont insupportables. Par rapport aux enfants précises, le pourcentage d'enfants surdoués en France, estimé à 2,3%, est constant. Donc arrêtez de penser que votre enfant est surdoué. Surtout si c'est écrire son nom à 5 ans. Sans sorte d'orthodoxe. On vous a bien lu, Delphine. Je vois, je vois. Merci, à l'imente merci. Bon, mais non, mais je vous en prie. Alors, prends-moi pour une cruche, guide de survie de la femme en milieu débile. C'est chez Robert Laffont. À la bonne heure, Eric Dussard met la télé surécoute. Alors Eric, on commence avec l'anniversaire du jour, celui d'M6, j'imagine. Oui, M6 qui va fêter ses 30 ans ce soir avec une grande émission spéciale. L'occasion, je pense, de revoir notamment de belles séquences du Loft. Le Loft, le cercle des poètes disparus. Souvenez-vous de ce camel qui avait déclaré, je cite, « mes cheveux, j'aimerais qu'ils soient tout raides comme ceux des oiseaux ». C'est beau. Ça, c'était le Loft 1. C'est beau, ça. C'est beau, non, non, franchement. Mais de le Loft 2, les candidats étaient, eux, deux fois plus intelligents. C'est ingénue. J'ai ingénue, il y a génie. Il y a génie. Et 1, c'est le contraire, non ? Moi, je suis ingénieur. Après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent. Il n'est peut-être que tu as raison. On va regarder dans le dictionnaire. Le truc, c'est ingénu des génies. Tout le monde le sait. Oui, bien sûr. Il est ingénieur. Parlez sans crates, Isabelle Carré. Est-ce que vous avez regardé le Loft à l'époque ? Non, ça m'avait complètement angoissée, en fait. Oui, ça vous avait stressé ? C'était la première fois qu'il y avait la télé-réalité qui apparaissait. Et c'était pour moi une source d'angoisse. Je pensais à eux et je me disais, mais les pauvres, comment ils vont sortir de là ? Ça va les traumatiser ? Ils sont sortis par la porte. Par la piscine. Alors, le Loft 2, il y avait aussi une certaine Angela qui avait déclaré « Dans la vie, je suis pompeuse d'essence ». Ce qui doit sacrément lui brûler la gaffe. Essence en un seul mot. En un seul mot, c'est vrai. Pour le reste, peut-être qu'aujourd'hui. Ou encore, on avait une Sandra à qui il était arrivé un truc terrible en cuisine. Le fond de son récipient avait lâché. Toute la nourriture était tombée par terre. Le plat, il a... Le plat, il a parti. Le plat, il a parti. Et puis le cerveau aussi, il a parti avec, manifestement. Tout a parti par terre. Et Sandra, elle a parti aussi. On n'a plus de nouvelles, bizarrement. Elle avait la tristesse. Elle avait la grande tristesse. Elle n'avait plus la joie dans son corps. Elle n'avait pas les mots dans l'ordre. Mais c'est parti, le plat. Il a parti, il a parti. Il a parti, il a parti. Il y a une autre émission qui est très emblématique pour ses 30 ans d'M6. C'est bien sûr La Nouvelle Star. J'espère qu'on aura un extrait ce soir de La Nouvelle Star. Et pourquoi pas qu'ils nous rediffusent ce candidat collector de la première saison. Il s'appelait Mickaël. Il était chanteur lyrique belge. Mickaël est convaincu qu'il va éblouir le jury. Ce n'est pas de la prétention. Je sais ce que je vaux. Mais je vais dire, je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Au soleil, au soleil mio. Merci. C'est super plat. Il faut dire aussi, je vous dis honnêtement, moi ça fait trois jours. Moi je me suis tapé 200 bornes. Pour entendre ça, je vais te la plager avec moi en voiture. Maintenant je viens, vous dites que c'est nous le mort. Désolé de vous dire qu'on ne vous prendra pas sur ce casting. C'est vraiment de mort. C'est vraiment de mort. Je taperai, ça m'en a. Je taperai. Donc ils avaient eu un peu chaud quand même parce que le gars faisait 3 m3 en plus. Il ne fallait pas le contraire celui-là. C'est vraiment de mort. Elle aussi a dégusté. Attendez, avance là. Un petit test, un petit quiz. Je fais mon Patrice Carmouze. Peut-être qu'il est dans votre quiz d'ailleurs, je suis désolé. Mais je suis peut-être en train de vous couper l'herbe sous le pied. Est-ce que vous reconnaissez ce générique d'M6 ? Dommage. Culture pub. Culture pub, effectivement. C'était génial, cette émission. On découvrait plein de pubs complètement folles. Par exemple, je me souviens de cet excellent spot télé pour une marque de chocolat il y a 17 ans. Ça devrait vous dire quelque chose Stéphane. Oui, bien sûr, les chocolats de l'envoi. Il côtoie les grandes sementes. Ah, c'est ça. Mada. Il symbolise le luxe à lui seul. Sa richesse n'a d'égal que son raffinement. Et pour ma part, j'en suis fou. Qui peut résister à tel luxe ? Vous permettez. Vous permettez. C'est là qu'on voit que c'est de la fiction. Parce que quand il y a une boîte de chocolat qui arrive au bureau, il n'est pas vous permettez. Espérance de vie de la boite de chocolat, 47 secondes. Vous avez remplacé Salvatore Dali ? J'ai remplacé Salvatore Dali. C'était en l'an 2000. Oui, chic. Écoutez, franchement, il n'y en a pas eu d'autres après Salvatore Dali. Bah non, aujourd'hui, il est où le trou ? C'est très différent. Ils en servaient. Le plaisir dans la pub, c'était de bouffer les... De bouffer... Oh non ! Tant de chocolat. Ah, voilà ! Il y en avait tellement d'escargot. C'était délicieux, vous étiez si vraiment. Oui, bien sûr. Il y a du fou, du chocolat. Pour ma part, j'en suis fou. Elle aussi a dégusté. Oui, Anne-Sophie Lapix. Recevait hier soir dans C'est à vous sur France 5. Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui ne lui a pas franchement déclaré sa flamme. Après le dîner presque parfait de W9, voici le dîner presque pourri de France 5. Non, vous trompez. En tout cas, 3%, ça fait 22 milliards de plus. Vous demanderez des fiches mieux faites la prochaine fois. Non, je n'ai pas besoin de fiches mieux faites. Ce sont les miennes. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ce ne serait pas moi qui l'ai fait ? Je ne sais pas, vous êtes donc formidable. J'aurais dit qu'il y a des gens qui vous aident. Non, vous avez dit qu'on vous a mal fait vos fiches. Il y a bien des gens qui vous aident pour préparer une émission. Vous avez dit qu'on vous a mal fait vos fiches. Ce n'est pas très élégant. Personne ne vous aide. C'est un peu dénigrant. Vous trouvez que vous, vous êtes élégante, madame ? Oui, je suis élégante. Mais vous êtes d'une arrogance permanente. Vous me regardez avec un mépris terrible. Mais où voyez-vous le mépris ? Parce que je suis quelqu'un de poli. Ah bah oui, c'est bien le premier objectif qui nous vient à l'esprit. Alors moi j'ai un petit traitement possible de paranoïa 2000, matin, midi et soir. Ça marche bien. Je voyais bouillir pendant cet extrait. Isabelle Carré. Ça évite de répondre sur le fond. C'est très misogyne. C'est vrai, elle a ajouté après. En disant que vous n'auriez pas dit ça à Patrick Cohen. À Patrick Cohen, s'il remplit bien ses fiches lui-même. Je crois qu'il l'a engueulé aussi. Oui, ils sont tous engueulés. De toute façon, c'était vraiment une ambiance toute pourrie. C'est une méthode. Alors de la politique, il y en avait aussi hier soir dans Quotidien. L'émission d'Yann Barthès sur TMC. Avec notamment ces deux dames profillons qui étaient au rassemblement du Trocadéro dimanche. Écoutez, pour moi, ce sont les nouvelles Catherine et Liliane. Je suis venue ici contre l'avis de mon mari conseiller d'Etat qui réfléchit pendant des heures et des heures à la politique qui balance le juste, le vrai, le faux, le froid et ce qui fera froid. Le mari de madame Jean-Pierre est un intellectuel, certes, mais qui n'aime pas spécialement Fillon. Elle vous parle d'une situation qui se passait dimanche dernier. Parce que madame est seule. Comment c'est ça ? Mon mari l'adore parce que c'est une littéraire et mon mari aussi. Elle parle toujours autant, votre copine ? Oui, c'est pour ça que mon mari est sourd. Ah bah comme François Fillon en fait. J'avais quelque chose. Je pense qu'il y a de la famille de Valérie Giscadette. Ça c'est des militants. Ah mais elles sont drôles. C'est drôle. On a eu un autre problème à terminer avec ça dans le camp de Fillon. Un autre petit problème d'oreille. Apparemment ça porte parole. Valérie Boyer a eu une petite otite. C'est ce qu'on a appris grâce à BFM TV. Car Valérie Boyer ne savait pas qu'elle était déjà à l'antenne. Nous allons retourner au Trocadéro, retrouver Agathe Lambret qui est avec Valérie Boyer. Oui. J'ai une otite là, j'en peux plus. Exactement Valérie Boyer, merci. Elle a mal aux oreilles, ça se comprend, elles ont tellement sifflé en même temps ces derniers temps. On peut le comprendre. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Isabelle Carré. Et c'est vrai que ça rigole mais alors qu'elle est très carrée Isabelle en fait. Honneur à notre élu. C'est au théâtre du Rond-Point à 21h et une foule. Mais j'aime bien. Moi tant que ça, je sais arrondir les ongles. Un running gag, on dit en anglais. Une vie ailleurs d'Olivier Péillon avec Ramzy de Ramzy Bédia quoi. Non, de Ramzy Bédia. Non, de pas Eric et Ramzy, de Ramzy tout seul. Mais il est formidable, je le sais. On l'a souvent reçu ici. Ce que je vous propose maintenant, vous savez que c'est la direction nous a imposé un homme qui vient, en fait qui nous dénonce. Voilà, il nous dénonce. Et bien c'est Stéphane Rose, le service qualité. Bonjour, on commence avec un message de Mélanie à Paris. Bonjour, c'est Mélanie Berne, la nièce de Stéphane Berne. Ce petit mail pour remercier mon tonton chéri de m'avoir fait gagner la semaine de vacances en pension complète au dernier test à l'aveugle de Patrice Carmouze avec la complicité de Maître Sam qui a truqué les scores comme convenu. Pour le prochain cadeau, voici le nom de la personne à faire gagner. Capucine, c'est ma meilleure copine. Merci tonton. Bravo, c'est du mollet. Inutile de vous dire que je vais désormais surveiller vos petites magouilles de près. Une question d'Henri Charlotte à Mimisant. Qui est Maître Sam qu'on entend régulièrement parler pendant l'émission ? Quel est son rôle ? Est-ce un huissier de justice ? Alors non, comme vous l'aurez compris à la question précédente, ce personnage malhonnête n'est pas un huissier. Maître Sam est le pseudonyme qu'il utilise dans le milieu sadomasochiste parisien. C'est juste un ami de Stéphane Bern qui l'a embauché pour le maintenir éveillé pendant l'émission. Petite démonstration. Voilà donc, chers auditeurs, si vous êtes intéressés, Maître Sam reçoit également à Paris dans son donjon entièrement équipé. Je vous communique son adresse mail pour prendre rendez-vous. Tu vas morfler salope at rtl.fr Instantané RTL, Marie Guérier reprend tout de suite la parole. Je viens vous annoncer en effet qu'il n'y a pas de victimes dans l'avalanche à Tignes. Donc l'avalanche qui a eu lieu ce matin sur une piste bleue de la station Savoyard. La station de Tignes annonce qu'il n'y a aucune victime dans cette avalanche. Ça c'est bien de nous avoir interrompu pour dire ça. Merci, on est soulagé. Merci beaucoup, Marie Guérier. Alors Stéphane Rose, reprenez. Merci Marie Guérier. Écoutez pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle. Il y aura Maître Germain tout à l'heure. Ce n'est plus Maître Sam. On continue avec un mail de Raymond à Sarguemines. Bravo pour votre émission qui ose dire tout haut ce que les Français pensent tout bas. Il y en a marre des Rastakouais, on n'est plus chez nous. Et les enfants, ils ont besoin d'un papa et d'une maman. Et pas deux pédés avec des plumes dans le cul. Il y en a marre, Taubira démission. Alors Raymond, d'une part, Christiane Taubira a déjà démissionné depuis un an. Et d'autre part, vous vous êtes trompé. Ici, c'est le service courrier d'A la Bonheur, l'émission de Stéphane Bern. Pour écrire à Éric Zemmour, vous voyez contacter la matinale d'RTL. Un message d'Evelyne Thomas. Bonjour, le prochain numéro de mon émission C'est mon choix sur Chéri 25 aura pour thème « Je suis né avec une malformation physique et j'assume ». Or, j'ai découvert la semaine dernière, en écoutant votre émission, que Stéphane Bern avait trois couilles. On accepterait-il de témoigner ? Je lui en parle hors antenne et je vous réponds en privé. Ah non, mais c'est pas vrai. Ça vous fait rire en plus. Depuis qu'on sait ça, on rit en permanence. Il n'y a pas de fumée sans feu. On termine avec un email de la Brigade de répression des fraudes. Dans le cadre d'une enquête sur de supposés emplois fictifs au sein de la station RTL, j'aimerais savoir si Patrice Carmousse perçoit une rémunération pour ses tests à la veuve. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est un vrai travail. Je le jure sur la troisième couille de Stéphane Bern. Oh non, mais laissez-la tranquille. Un travail qui prend beaucoup de temps à Patrice et je vous le prouve. Est-ce qu'on peut réécouter par exemple l'énoncé du test à la veuve de vendredi dernier ? Alors, vous savez que c'est les 30 ans de MC, c'est qu'à cette occasion, il y a une compilation qui est sortie de 5 CD sans titres. Donc vous avez choisi... Donc voilà, c'est à partir de cette compilation qu'on va jouer. Donc là, je crois qu'on mesure bien l'importance du travail de préparation des tests à la veuve. Patrice reçoit un coffret CD. Il faut qu'il enlève la cellophane. C'est du boulot. Ensuite, il ouvre le coffret qui compile quand même 100 morceaux. Il faut en choisir une dizaine, c'est quand même pas rien. Alors il fait pouf pouf, ce sera toi que je choisis pour le blind test. Il répète l'opération 10 fois. Donc vraiment, on peut le dire, c'est du boulot. Qui ne mérite certes peut-être pas les 10 000 euros dont il facture chaque test à la veuve. Mais c'est du boulot. Merci, à la semaine prochaine. Merci. 10 000 euros par morceau et j'ai des assistants. Et de droit d'auteur. Et Stéphane, l'arnaque ultime, c'est qu'il a refait un test M6 hier. Avec le même CD. Il est bien ce... Et il va refaire ça tout à l'heure. Non, pas du tout. Non, là c'est les génériques. Les génériques, très bien. Merci beaucoup Stéphane Rose qu'on peut réécouter sur RTL.fr. Et on dit à Maître Sam qui, visiblement, cela coule douce en Asie. Dans son donjon. Que c'est Maître Germain qui aujourd'hui... Grâce au pot de vin que vous l'avez versé. Il n'a plus de partir en vacances. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours à Isabelle Carré. C'est le moment de mon interview Ouhou. C'est un moment compliqué, je vous préviens. Parce qu'il faut choisir entre des choses parfois un peu débiles. D'accord. Alors, est-ce que vous préférez le théâtre ou le cinéma ? Ben non, je ne préfère rien. Non, je ne peux pas choisir. Je vais dire ça à toutes les Ouhou. Elle ne peut pas. Le Pays Basque ou Paris ? Ah ben le Pays Basque. Alors là, il n'y a pas... Ça fait 45 ans que je vis à Paris. J'irais bien au Pays Basque. C'est ça mon souper. Vous préférez parmi vos partenaires Patrick Chénet au théâtre ou Ramzi Bédia au cinéma ? Alors là, d'un point de vue déontologique, je ne dirais rien. Chénet, il n'est pas très sympa. Surtout dans la pièce. Le soleil ou la pluie ? Parlez-moi de la pluie. J'ai adoré ce film et j'adore la chanson aussi de Brassens. Non, la pluie, ça ne me dérange pas trop finalement. En plus, ça fait tomber la pollution. Votre peau se porte mal le soleil. Oui, vous n'aimez pas le soleil. Le soleil, je deviens rouge et carlate mes origines écossaises. Vous préférez la vie privée ou la vie professionnelle ? Non, je préfère ma vie privée mais j'aime bien de ne pas en parler en fait. Très bien. Je n'allais pas vous poser des questions. Justement. J'aime parler de ma vie publique. Tiens, elles sont écrites. Je viens de parler de ma vie professionnelle mais de ma vie privée, non. Pelote de laine ou Chistera ? Chistera. Les hommes carrés ou les hommes ronds ? Un petit bruit au choumou, ça ne fait pas de mal. Ah oui ? Oui. Très bien. Vous avez l'air surpris. Non, parce que vous êtes toutes menues et tout. Justement. C'est bien de ne pas se ressembler. La morue ou la sardine ? Je vais encore dire la morue. Je vais citer tous les plats basques. Oui, très bien. Ça jambuse. Alors maintenant, ça se complique. La question Tesla. Tesla, vous savez, c'est cette voiture autonome qui est censée être intelligente. Mais elle pose une question. Pour éviter un accident plus grave, la mort par exemple de 10 enfants, vous êtes obligé soit d'écraser une femme enceinte, soit une personne âgée. C'est monstrueux. C'est pour ça qu'on a choisi cette question. J'avais remarqué. Est-ce que vous sacrifiez qui ? Je ne sacrifie personne. Je ne monte pas dans cette voiture. Oui. Là-bas, voilà. Je n'ai pas mon permis. Non, non, je n'ai pas mon permis. Justement. C'est une voiture qui conduit toute seule. Je n'ai pas besoin du permis. Je ne prendrai jamais de voiture électrique. Le vélo. Le vélo. Très bien. On peut shooter des gens à vélo aussi. On vous promet que si on vous coupe un bras, il n'y a plus de misère dans le monde. Vous le sacrifiez, votre bras ? Ah oui, direct. Oui, ben non, si. On a déjà recruté 5 bras en 15 jours. Regardez, le monsieur dort. Peut-être que vous l'avez promis, il n'y a plus de misère dans le monde. C'est pour ça. En même temps, je ne vois pas bien comment mon bras découpé pourrait vraiment aider. C'était le moment gênant de l'émission. On va enchaîner. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour un séjour dans l'un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche. On offre deux nuits, petit déjeuner, repas et même des jetons pour aller jouer au casino Partouche. Tout ça, vous pouvez le voir sur www.partouche.com. Il y a des hôtels partout dans les villes d'eau, évidemment, là où il y a la mer ou un lac. Alors, nous jouons avec Isabelle Carré pour Josephine et les autres jouent pour Émile Millie. Alors, ce sont des génériques de la chaîne M6, des génériques d'émissions un peu cultes de la chaîne M6. Donc, on commence par vous, Isabelle et Stéphane. Ah, ça, c'est Capital. C'est bien, c'est la première ligne sur la fiche de Patrice. C'est juste, Capital, c'est ça. Écrit en lettres Capital, sans doute, d'ailleurs. Attendez, un peu avant le déjeuner. C'est pas parce qu'on me marque un point que vous devisez cette arrogance. Attendez, vous n'êtes pas quelqu'un de très élégant. Vous êtes en train de loucher depuis 30 secondes, là. Alors ça, vous avez un strabisme soudain. Non, mais il y a des notes qui portent peu. Ah, c'est ça. Le problème. Alors, le deuxième, on va le donner à Joël parce que... Est-ce que c'est vieux ? Non, c'est parce que si on écoute bien, on entend le titre. Allez chez moi, Joël. Oui. Attends, attends, attends. Attends, attends. Love the story. Ben, elle entend super loin, maintenant. J'ai toujours chuchoté. Elle est appareillée. Où est-ce qu'on entend le titre ? Est-ce qu'on peut revenir sur l'arrogance ? Si on laisse le générique, après, ils disent, ils sont enfermés. Ah, la voie. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Eric Dussart ? Elle est chez moi, Joël. Genre, elle est dans mon équipe. Ben, c'est notre équipe. Vous avez dit, on peut réécouter la bande. Elle est chez moi, Joël. Je trouve ça d'une inélégance. Ah, Florian Philippot, ça suffit. Par rapport à nous, c'est pas très sympa. On va plus l'appeler Eric, on va l'appeler Florian. C'est lui qui taxe les autres d'une élégance. Allez, troisième extrait, c'est pour vous deux. Pour nous deux. Je vous donnerai un petit indice, peut-être. C'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Mais puisque je ne regarde pas la télé. Je sais, tout repose sur mes épaules. Vous regardez ce que je m'énage ? Oui, je regarde. On a reçu beaucoup de... C'est pour ça que vous connaissez le générique. Évidemment. Parce que vous regardez. Mais j'en doutais pas. Je vous fais confiance. Les yeux dans les yeux, vous m'avez dit, c'est parce que je regarde que je connais le générique. Et je me suis dit... Monsieur le Premier ministre, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, je le dis. Vous devriez faire de la politique, Stéphane. C'est à toutes les qualités requises. Allez, Joël, c'est pour vous. Encore ? On a entendu de plus d'heure. Je pense à voir si vous avez écouté l'émission. Vous m'avez écouté, Joël ? Culture pub ! Bravo ! Mais je regarde ? Vous regardez, mais vous n'avez pas écouté l'émission juste avant. C'était vraiment un format très neuf. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on le compte ce point, Maître Germain ? Bien sûr, on le compte. Ça fait deux partout. Ah bon ? Pourquoi on compterait pas mon poids ? Parce que je suis gentil. Parce qu'on l'avait passé tout à l'heure. Oui, mais c'est Joël. Pourquoi on compterait pas ? Oui, en fait, parce qu'on avait prévu de pas le compter. Non, non, non. Voilà. Il y a des gens à faire gagner. Non, non, c'est deux partout. Moi, je suis soumis à Maître Germain. Ah bah dis donc. J'ai du pouvoir. On connaît vos pratiques, Maître Germain. La gentillesse. Alors, ça c'est pour vous. De toute façon, vous vous en fichez. Parce que je compte sur Isabelle Carré. Vraiment. C'est l'émission de science, non ? Oui. E égale M6. Absolument. Bon trait de mémorisation. Là, vous regardez plus. Vous l'avez fait une fois. Vous avez tout retenu. C'est bien. Parce qu'il faut le... Il est bon. C'est une qualité de pouvoir mémoriser. Mais arrêtez. Pourquoi cette suspicion tout le temps ? Régis, c'est pour vous ça. Ah oui, machine. Machine avec... Eladie. Lulu. Charlie et Lulu. Et Charlie. Charlie et Lulu. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Charlie et Lulu, si. Ça existe encore. L'émission, en revanche, a été supprimée. Enfin, un petit moment, ça n'existe plus. Bon Isabelle, concentrez-vous. Oui, j'essaie. Ça, vous l'avez vu une fois dans votre vie. Ah oui, on le dit dedans. Moi, je n'étais pas là, c'est 50 dernières années. Ah oui, c'est Zone interdite. Oui, Michel Genèse. Qui a fait la... Il le dit Zone interdite. C'est Zone interdite. Zone interdite. Oui, on l'a compris. Moi, j'ai cru la radio. C'est moins difficile à trouver, évidemment. Ce matin, je suis l'invité de l'émission d'Éric Dussard. Et c'est lui qui décide de... Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Comment c'était ? Zone interdite. Je ne le vois pas avancer, pourtant une chemine. Éric, c'est à vous, alors. C'est beau, c'est de qui ? C'est de Louis XVIII, en parlant du Duc d'Orléans. Éric. Faites attention. C'est toi. Ah oui. Nouvelle star. Nouvelle star. On est à combien, mettre... 4 partout, toujours. 4 partout. Moi, ce qui me rassure, c'est que le public n'a pas l'air non plus d'être compatif. Honnêtement, on me les aurait passés, je n'aurais pas trouvé. On a un public plus franchement. Allez, à bon. Ah ben, c'est le top chef. Il connaît. Il connaît absolument. C'est incroyable ce qu'il peut connaître. La grille M6, c'est son truc, quoi. On vient d'être rachetés par M6 aussi, il faut dire. C'est son secret. Je fais des cours de travail. On a été rachetés par M6, je suis obligé de tout savoir. C'est pour ça que vous ne voulez pas dire à Stéphane, mais il a fait une grosse gaffe tout à l'heure. En se plaignant. Il a un coup avec le PDG demain. C'est pas grosse. À mon avis, il va être convoqué pour la direction. Je ne vais pas faire long feu. Adieu, les amis. Allez, pour vous. Ça a changé. Le bonheur est d'après, je crois. Ça, c'était la première version. Oui, il en avait marre. Il a demandé à ce qu'on n'utilise plus sa chanson. Parce que voir des agriculteurs sans mancher là-dessus, il aimait pas trop. Qu'est-ce qu'on fait une dernière ? On doit tous répondre en même temps, parce qu'on a égalité, non ? Allez, on est. Premier KF. C'est un peu d'aventure ? C'est un peu d'aventure ? C'est un peu d'aventure ? Non. C'est un peu mieux, ça. C'est incroyable le talent ? Oui ! Incroyable talent ! Ah, mais il savait pas. Incroyable ! Je crois que l'incroyable talent, c'est votre duo de clous. Parce qu'il y en a un qui regarde et l'autre qui bouge la feuille. Non mais Régis, non, il regarde plus. Stéphane, il a carrément un double maintenant. Contre toute attente. Contre toute attente, c'est Isabelle Carré-Cagagné. C'est Isabelle Carré-Cagagné, contraire que Dussard. Et donc c'est Jocelyne qui part dans l'un des casinos du groupe. Oui, c'est ma belle-sœur, elle s'appelle Jocelyne. C'est vrai, c'est vrai en plus. Mais elle s'appelle pas Verne, celle-là. Merci Isabelle Carré. Non mais elle va pas rire quand elle va écouter l'émission. Alors, Une vie ailleurs, c'est le 22 mars au cinéma avec Ramzy Média, le film d'Olivier Péillon. Et honneur à notre élu avec notre amant Patrick Chenet au théâtre du Rond-Point jusqu'au 26 mars. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes toujours la bienvenue ici. Demain, nous serons avec Alexandra Lamy et Eric Lavenne. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !